Musique Bonjour à toi chers spectateurs et fans de cinéma. Il y avait deux ans, Kim m'avait proposé de faire le petit tour des nominations et donner mes petites prédictions autour des Oscars. Et du coup cette année je me suis dit je vais lui reproposer et vu qu'il a beaucoup de travail sur sa chaîne, je me suis dit que ça allait être sur ma chaîne que ça allait passer et qu'on allait passer en revue un petit peu tous les films qui sont déjà nommés dans les différentes catégories et ensuite essayer de dire qui on pense qu'il va gagner et qui selon l'académie va certainement gagner. Évidemment, et bien Kim est là bien sûr. Bonjour chez vous et merci Valentin de m'accueillir sur ta chaîne pour commenter la cérémonie des Oscars 2018 pour donner plutôt mon pronostic pour les films que j'ai vus parce qu'il y en a certains que je n'ai pas vus mais ça je te le dirai ou je vous le dirai mais un petit mot avant sur la cérémonie des Oscars c'est l'ombre d'Harvey Weinstein va planer et je pense que comme d'habitude toutes les cérémonies reflètent l'actualité politique les grands débats de société de l'année et cette année c'est le harcèlement c'est à balance ton port etc. et c'est une juste cause et j'espère que ce sera fort en discours que les acteurs et les actrices prendront la parole pour montrer l'exemple et certainement ça se répercutera dans le monde entier puisque cette cérémonie est vue par des millions voire des milliards de téléspectateurs et vie ouverte puisqu'on est à l'ère d'internet. Donc du coup on va passer en revue toutes les différentes catégories on va passer un petit peu les présentations si vous voulez avoir des infos sur les films je vous laisserai les vérifier sur Allociné ou vous diriger vers les différentes chroniques de ma chaîne qui parlent des films parce que je crois que à part Roman J.E. Squad et quelques films nommés dans la catégorie du meilleur documentaire tous les autres films sont quasiment chroniqués sur la chaîne donc je vous laisserai un petit peu faire le tour et on va commencer tout de suite par le meilleur film d'animation Alors dans cette catégorie là je pense que de mon côté ça va être Coco qui va gagner je pense que c'est indéniable en fait parce que que ce soit l'Académie ou moi je pense que c'est Coco qui va gagner parce que Disney gagne à chaque fois quasiment l'Oscar du meilleur film d'animation il n'y a pas une année presque où ils ne l'ont pas gagné après je mettrai une petite note sur la passion Van Gogh qui potentiellement pourrait gagner quelque chose ça pourrait être un petit pari assez osé de la part de l'Académie de le faire gagner mais très sincèrement je pense que ça va être Coco que ce soit en termes d'animation, en termes d'histoire, en termes d'époque en plus avec l'actualité et Donald Trump ça ne serait pas étonnant que Coco soit quand même pas mal mis en avant ouais je pense que ça va être Coco qui va gagner Alors en fait c'est entre Coco et la passion Van Gogh sauf que la passion Van Gogh et puis tout simplement ça va se jouer au niveau du scénario tout simplement parce que c'est le meilleur film d'animation c'est pas la meilleure technique d'animation donc c'est vrai que la passion Van Gogh c'est franchement très original peut-être que c'est lui qui va l'avoir pour ça mais pour moi celui qui transcende tout au niveau de la beauté, de la poésie, de l'émotion qu'on peut avoir c'est évidemment le film de Pixar Coco pour moi sans conteste c'est lui qui a l'Oscar On passe ensuite au meilleur film étranger Alors j'ai beaucoup de chance parce que tous les films de cette catégorie je les ai vus au cinéma cette année De mon côté, je dirais bien que ça pourrait être une femme fantastique qui gagnerait l'Oscar du meilleur film parce que dans la catégorie je trouve que c'est un film qui est d'une grande beauté qui est extrêmement émouvant tout en étant politique mais pas trop c'est un film qui est juste beau comme il faut et je me rappelle quand je suis sorti de la salle j'avais vraiment été transcendé j'avais eu la sensation de voir un film qui était complètement à part d'une grande sensibilité, d'une grande tendresse et après je pense que l'Académie très honnêtement va suivre le jury du Festival de Cannes et le remettre à The Square parce que The Square c'est un film qui est extrêmement ancré dans notre époque c'est un film qui est fascinant, c'est un film qui interroge, c'est un film qui est puissant après je trouve que ça reste un film qui est un peu difficile d'accès contrairement à une femme fantastique qui est beaucoup plus ouverte au niveau de l'accessibilité au grand public mais je pense que l'Académie optera quand même pour The Square parce que même si en un sens c'est un peu la solution de facilité ça reste un film d'une grande intelligence et avec un aspect politique qui est beaucoup plus fort qu'une femme fantastique alors tout simplement je te dis la vérité je n'ai pas vu A Fantastic Woman qui est un film chilien The Insult, un film libanais Loveless, un film de Russie le film hongrois On Body and Soul que je n'ai pas vu le seul film que j'ai vu c'est The Square qui est un film suédois qui a remporté la palme d'or à Cannes l'année dernière que j'ai absolument détesté donc mon choix c'est tous les autres sauf lui tout simplement parce que je défends le cinéma de genre et c'est un film que je qualifie dans mon jargon cinématographique MLC c'est-à-dire mou, long et chiant On passe ensuite à la meilleure musique de film Dunkirk Phantom Thread The Shape of Water Star Wars The Last Jedi And Three Billboards Outside Ebbing, Missouri De mon côté je pense que ça va être très clairement Phantom Thread de Johnny Greenwood qui va l'avoir parce que la musique de ce film est exceptionnelle il y a des moments où j'étais en train de me dire mais à quel moment est-ce qu'on peut avoir autant d'idées de compositions musicales et réussir autant à les mettre en adéquation avec ce qui se passe à l'écran La scène de l'omelette, j'en parlais déjà dans la ma critique elle est juste parfaite non seulement parce que la mise en scène de Paul Thomas Anderson est belle mais punaise la musique de Johnny Greenwood à ce moment-là elle est juste fantastique elle arrive à faire ressentir une puissance et une intensité qui prend au trip et qui ne nous lâche pas du début à la fin et après au niveau du prix que l'Académie donnerait j'hésiterai entre deux films soit Dunkirk les compositions de Hans Zimmer et de Benjamin Wallfish étant vraiment intéressantes et apportant quelque chose de très fort même si c'est plus accouplé avec le son ou Free Billboards par Carter Burwell les deux compositions j'ai mis un petit peu sur le même pied d'égalité parce que les deux ont des idées intéressantes et on sent qu'il y a quelque chose qui se passe au travers de ces compositions musicales donc pour moi ça serait Phantom Thread par Johnny Greenwood et l'Académie je pense optera soit pour Dunkirk par Hans Zimmer et Benjamin Wallfish soit pour Free Billboards par Carter Burwell je décernerai à la forme de l'eau que j'adore j'adore dès le trailer déjà j'adore le cover de Gainsbourg et puis même la musique originale tout le thème emporte complètement le film enfin pour moi la forme de l'eau quoi surpasse tous les autres films on passe maintenant à la petite chansonnette et à la chanson originale Mighty River from Mudbound Mystery of Love from Call Me By Your Name Remember Me from Coco Stand Up for Something from Marshall And this is me from The Greatest Showman Alors là c'est très compliqué je pense que Mystery of Love a de grandes chances parce que c'est une musique qui porte très bien l'esprit du long métrage de Luca Guadagnio et en soi je sais pas si ça arrivera vraiment à convaincre parce que ça reste une petite balade très simple mais je pense personnellement que ça sera elle qui va gagner parce que sinon c'est clair et net que l'Académie votera pour Remember Me la chanson de Coco qui est très belle qui représente très bien l'esprit du film et toute son ambition après je trouve que la musique reste un petit peu simpliste par rapport à ce que Disney a pu livrer dernièrement dans cette catégorie là mais je pense que l'Académie la donnera forcément à Remember Me mais de mon côté je la donnerai à Mystery of Love qui est un très joli moment de composition musicale et qui je trouve est symptomatique en fait de l'esprit du film de Guadagnio je fais le pronostic qu'ils vont le décerner à Remember Me qui est une chanson qui a 4 variantes dans l'anime et 4 variantes sur différents thèmes d'amour, de deuil, de mémoire, etc. et en plus j'adore cette chanson alors ce qui est bizarre c'est que toutes les chansons je sais pas si ça te le fait à toi Val mais toutes les chansons françaises sont beaucoup mieux que les originales c'est vraiment bizarre quoi mais voilà Passons à la catégorie du meilleur montage son que je vais également coupler avec celle du meilleur mixage Baby Driver Blade Runner 2049 Dunkirk The Shape of Water Star Wars The Last Jedi Alors ensuite on a meilleur montage son et meilleur mixage son deux catégories qui sont souvent très liées parce que ce sont les mêmes nominés qui apparaissent je les réunirai donc dans la même section meilleur mixage sonore c'est toujours compliqué meilleur mixage sonore je pense que ça serait Baby Driver qu'il gagnerait parce qu'il y a un très très joli travail de mixage du son je pense vraiment dans tout l'ensemble la rythmique des sons l'enchaînement de ceux-ci la justesse avec laquelle ils apparaissent au moment où il faut dans le cadre là dessus Baby Driver est juste phénoménal je pense qu'ils le donneront quand même à Blade Runner 2049 parce que là pour le coup le film a un mixage son qui est impressionnant et il y a des moments où on se dit que le son il a une puissance qui est palpable mais à contrario je dirais que dans meilleur montage son pour moi ça serait Blade Runner 2049 qu'il gagnerait parce que le montage du son est juste parfait et c'est ce qui fait l'ambiance même du long métrage et je pense que l'Académie le donnerait plutôt à Baby Driver après c'est à voir c'est le choix par excellence qui est complètement à l'opposé mais étrangement c'est l'opposition complète dans cette regardéorie mais voilà je pense pour meilleur mixage son ça va être Baby Driver qui va gagner et l'Académie le donnera Blade Runner 2049 et meilleur montage son je pense que c'est Blade Runner 2049 qui va gagner et que l'Académie le donnera Baby Driver je me souviens d'une époque où pour la revanche des sites Star Wars le son était vraiment incroyable avec que ce soit les vaisseaux dans l'espace ou dans l'eau ou même les lasers même quand ça tirait ça faisait un bruit il y avait une recherche dedans c'est incroyable donc ça ne m'étonne pas du tout que Star Wars soit nominé mais je donnerais si je faisais partie de l'Académie l'Oscar à Baby Driver parce que tout le film est basé là dessus donc meilleur message du son meilleur montage du son pareil je donnerais l'Oscar à Baby Driver donc deux Oscars à Baby Driver c'est déjà très bien Passons maintenant à la catégorie du meilleur montage Baby Driver Dunkirk I, Tonya The Shape of Water et trois billboards outside Evan, Missouri Alors dans cette catégorie moi personnellement je pense que ça va être moi Tonya qui va le gagner tout simplement pour la simple et bonne raison que le film doit entièrement sa qualité et son rythme à son travail du montage et de l'enchaînement des cadres c'est impressionnant mais chaque cadre chaque séquence et chaque enchaînement est millimétré mais au centimètre près c'est quasiment magnifique à voir quand on voit ça sur grand écran on est impressionné et on trouve que chaque scène s'enchaîne avec une fluidité absolument folle mais je pense que l'académie le remettra à Dunkerque parce que le travail du montage de Dunkerque est tout simplement saisissant si on prend en compte le fait que le film se passe sur trois bases temporelles différentes et du coup ça donne cette singularité au film et au delà de donner au film simplement une singularité ça lui donne un cachet indéniable qui emmène énormément le film et qui surtout a fait sa singularité auprès du grand public donc moi je pense que ce sera Moitonia qui va le gagner le meilleur montage mais je pense que l'académie le remettra tout de même à Dunkerque le meilleur montage alors je disais tout à l'heure un Baby Driver quoi je vois pas alors j'ai pas vu ah oui j'ai pas vu Moitonia à Etonia je l'ai pas vu celui-là mais je pense que c'est Baby Driver qui remportera l'Oscar ensuite on passe à la meilleure photographie Blade Runner 2049 Darkest Hour Dunker Mudbound and The Shape of Water meilleure photographie et bien je vais le réunir dans un seul choix qui représente pour moi l'académie et moi si clairement Roger Dickens ne l'a pas pour Blade Runner 2049 je sais pas quoi de plus il faut faire le mec a tout livré sur Blade Runner 2049 il y a mis tout son talent le travail des lumières le jeu des cadres la puissance de certains cadres enfin je suis désolé mais dès l'introduction enfin il y a quelque chose qui se passe quoi des plans sur l'oeil et ensuite les plans sur ces grands champs de panneaux de panneaux solaires enfin je suis désolé mais dès ce moment là on sait que Roger Dickens il a tout donné dans ce film et pour moi l'académie et moi-même on le remet à Blade Runner 2049 je vois pas en fait comment ça pourrait être autrement le film est juste parfait en termes de direction de photographie et même si les autres nominés sont bons ce film est la perfection en termes de composition de l'image et bien là Blade Runner 2049 mais level x 10 000 quoi il n'y a pas photo il n'y a vraiment pas photo comment il s'appelle le directeur de la photographie c'est Roger Dickens je ne sais pas si je le prononce bien ça défonce tout quoi il n'y a pas photo c'est lui qui va l'avoir à tous les points alors là franchement j'hallucinerais quoi si ce n'est pas lui qui décroche l'Oscar passons maintenant aux meilleurs effets visuels alors meilleurs effets visuels c'est une catégorie où je mettrais deux ex-echo deux ex-echo pour moi et un des deux qui selon l'académie va certainement gagner les deux ex-echo je mettrais Blade Runner 2049 et La Palette des Singes Supremacy pour moi c'est deux films qui sont des aboutissements d'un point de vue CGI qui sont impressionnants La Palette des Singes Supremacy c'est pour le graphisme des singes parce que je suis désolé mais il y a des moments où comme le dit si bien Durandal on dirait que ce sont des vrais singes et à partir de ce moment là c'est un film qui est pleinement réussi et qui a réussi son pari en termes de création d'effets spéciaux et Blade Runner 2049 en termes de composition de certains instants notamment quand on survole la ville de Los Angeles à partir de ce moment là je trouve que le film est fulgurant de maestria et démontre une précision dans la composition des CGI qui est hallucinante et après je pense que l'académie le remettra simplement La Palette des Singes Supremacy parce que voilà les singes sont juste sublimes et là dessus les mecs qui ont fait ça de chez ILM sont des génies parce que il n'y a pas un détail qui est laissé de côté donc moi ça serait Blade Runner 2049 ou La Planète des Singes Supremacy et l'académie je pense que ça va être La Planète des Singes Supremacy tous ces films je les ai vus et je donne vraiment haut la main l'oscar à La Planète des Singes Supremacy et je pense qu'ils feront d'eux-mêmes parce que c'est obvious quand même enfin voilà à moins qu'ils veulent récompenser Blade Runner 2049 mais bon je pense pas je pense que vraiment le travail le travail sur les singes avec avec la la motion capture est tellement hallucinante de réalisme là vraiment à un point on est à un point mais absolument incroyable et pour moi c'est vraiment du haut level et en plus le film est tellement terrible La Planète des Singes Supremacy Oscar pour lui on passe maintenant au meilleur maquillage Alors meilleur maquillage même si Wonder a une prothèse qui est plutôt intéressante je pense que l'académie et moi-même allons nous mettre d'accord sur le fait que le maquillage de Gary Oldman dans les heures sombres est impressionnant et extrêmement bien fait et que rien que pour ça en fait il mérite forcément un prix et je vois pas quel autre film pourrait le mériter parce que faut pas se voiler la face Victoria et Abdul même si il y a des maquillages qui peuvent être intéressants ça reste pas de la fulgurance et Wonder si le maquillage est assez juste ça ne reste pas pour autant marquant à la fin donc moi sans le moindre doute je pense que l'académie et moi-même on va le remettre à Gary Oldman et sa magnifique prothèse dans les heures sombres bon ben je donnerai à Confident Royal alors parce que le film est pas mal et c'est vrai que les costumes période victorienne évidemment puisque c'est la reine Victoria donc période victorienne hindoue qui se mêle à la thématique hindouiste et franchement super bien retranscrite que ce soit même dans le décor aussi bizarre qu'il n'a pas été nominé mais bon je donne l'Oscar à Confident Royal on passe maintenant au meilleur costume Beauty and the Beast Darkest Hour Phantom Thread The Shape of Water and Victoria and Abdul Alors meilleur costume c'est une catégorie que je trouve pas si facile que ça à aborder si on devait prendre les costumes tels quels je pense que l'académie va les remettre à la belle et la bête parce que c'est un film de costume c'est Disney c'est beaucoup de création beaucoup de travail autour des différents designs des différents costumes que portent les différents personnages donc là dessus en fait je pense l'académie va pas se poser beaucoup de questions le film est ce qu'il est il est pas extraordinaire c'est du copier-coller mais il y a un joli travail des costumes mais personnellement le travail qui est fait sur Phantom Thread est tellement imposant que je pense qu'il va le recevoir les mecs qui ont conçu les costumes de Phantom Thread ont été d'une grande intelligence ils ont réussi à faire quelque chose de moderne et d'époque c'est un travail de finesse qui est impressionnant et qui pousse le spectateur à s'immerger à fond dans le récit et je pense que c'est ce prix-là qui va être décerné à Phantom Thread le prix des meilleurs costumes mais après je pense que l'académie va tout de même le remettre à la belle et la bête parce que c'est un film très classique dans sa catégorie mais ça fonctionne au niveau des costumes donc pareil pour moi la belle et la bête est tout à fait légitime et c'est tout à fait possible qu'il puisse la remporter mais Phantom Thread je veux dire en plus c'est la thématique donc je pense que je pense que c'est lui qui va qui va la voir on passe maintenant au meilleur décor alors meilleur décor je pense que l'académie et moi-même allons nous mettre d'accord sur le fait que la forme de l'eau a tout de même un travail des décors qui est impressionnant que ce soit le laboratoire le cinéma ou l'appartement ces trois décors sont pour moi représentatifs de la justesse et de l'intelligence avec laquelle Guillermo Del Toro et son équipe ont conçu chacun des éléments qui est présent au sein du cadre Guillermo Del Toro c'est quelqu'un qui est hyper attentif sur chaque détail et je trouve ça se ressent dans le décor et du coup ça explose aux yeux du spectateur et ça le plonge encore plus dans le récit et de par cela je pense que l'académie et moi-même on peut être d'accord sur le fait que la forme de l'eau le mérite largement ce prix petite remarque sur la belle et la bête qu'on dit illégitime dans cette nomination moi je trouve qu'il a tout à fait sa place ce que je lui reproche c'est justement son manque d'originalité même si c'est un live action par rapport à son manque d'émotion manque d'originalité sur son scénario qu'on avale pas mal de couleuvres au niveau des effets spéciaux fait de chantilly par kilo qu'on ingurgite comme ça comme une noix mais en ce qui concerne le décor et les costumes il est tout à fait légitime et c'est absolument d'ailleurs magnifique la retranscription du château du jardin enneigé et du village français bien évidemment petite remarque sur Blade Runner 2049 c'est moi où je trouve que le film est quand même au niveau des décors assez épuré alors peut-être qu'il y a un travail architectural qui minimaliste que des pros en suivant mais en tout cas moi je vois pas je vois pas le truc quoi alors je donnerai l'Oscar à la forme de l'eau parce qu'au niveau des décors il y a un côté steam peint que vraiment que j'adore on passe maintenant au meilleur scénario adapté call me by your name James Ivory the disaster artist Scott New Standard and Michael H. Wilbur Weber yeah Weber Logan Scott Frank and James Mangold and Michael Green Molly's Game Aaron Sorkin and Mudbound Virgil Williams and Dee Rees alors je mettrais Mudbound hors catégorie parce que je ne l'ai pas vu tout simplement meilleur scénario adapté cette catégorie je l'ai trouvé très intéressante parce que les différents nommés viennent de beaucoup d'horizons donc Mudbound c'est un film qui vient de Netflix Call Me By Your Name c'est un scénario que Guadagnino avait en tête depuis très longtemps et qui a été réécrit par James Ivory on a Logan on a The Zidaster Artist enfin bref on a des films qui viennent de tous les horizons personnellement de mon côté pour avoir adoré le film j'espère que ça va être The Zidaster Artist qui va le recevoir le scénario qu'ont pondu les deux auteurs est juste excellent mêlant avec brio comédie, drame justesse tendresse humour enfin il y a tout en fait qui fait la force d'un grand scénario et même si ça peut faire un peu hollywoodien le message en sous-texte qui est derrière qui dit justement que Hollywood a refusé ses mecs et donc que si on a envie de créer quelque chose il faut le créer soi-même et aller tout seul dans son coin et bien de part cela je trouve le scénario très intelligent mais je pense tout de même que l'académie va remettre le scénario du meilleur film adapté à Comi By Your Name parce que en termes d'adaptation pure c'est un film qui est très bien adapté visiblement du bouquin dont il s'inspire après moi personnellement je trouve le scénario que c'est peut-être le plus gros défaut en fait du film parce qu'on sent qu'il est passé dans trop de mains mais je pense qu'il va tout de même le recevoir parce que de par sa sensibilité de par son travail autour des personnages le scénario est tout de même hyper immersif on est vraiment pris dedans et voilà moi personnellement mon choix c'est The Disaster Artist mais je pense que l'académie va le remettre à Comi By Your Name je serais tenté de dire Logan parce que c'est le meilleur même si The Disaster Artist est un bon film le meilleur de cette liste pour moi c'est Logan alors donnons l'Oscar à Logan enfin pour moi j'ai dit donnant parce qu'on est deux dans la tête donc donnons l'Oscar à Logan on passe maintenant au meilleur scénario original The Big Sick Emily V Gordon and Kumail Nanjiani Get Out Jordan Peele Lady Bird Greta Gerwig The Shape of Water Guillermo Del Toro and Vanessa Taylor and Three Billboards outside Ebbing, Missouri Martin McDonough Alors en termes d'originalité puisque c'est sur ça qu'il faut juger un scénario il est indéniable que de mon côté ça sera Get Out parce qu'en termes d'originalité Get Out c'est clairement le plus original des scénarios qui sont ici en compétition c'est un film que Jordan Peele a conçu comme étant un film politique mais au delà d'être un film politique c'est un film qui mélange les genres qui peut à la fois être considéré comme un thriller mais également comme une comédie comme un drame mais également comme un film d'épouvante de par cela l'originalité du film est indéniable et Jordan Peele du coup il a livré quelque chose de juste parfait en fait mais tout de même je pense que l'académie va la remettre à Martin McDonough et j'ai beaucoup hésité pendant un temps mais je trouve que le scénario de Martin McDonough sur Three Billboards est tout de même d'une grande justesse mais c'est dans le pur style qu'il a déjà fait pour moi il aurait dû déjà recevoir un Oscar du meilleur scénario original des bons baisers de Bruges bon baiser de Bruges pour moi c'était le monument du film qui parvenait à mélanger thriller et comédie on est à nouveau là-dedans dans Three Billboards donc ça serait juste qu'il le recevait également mais de mon côté je trouve que c'est tout de même Get Out de Jordan Peele qui a le plus d'originalité en termes d'écriture mais voilà ça ne serait pas étonnant que l'académie le remette tout de même au scénario de Martin McDonough sur Three Billboards pour moi le meilleur scénario original va à Get Out tout simplement parce que le film a été très injustement critiqué mais pour moi il y a un truc que vraiment que j'adore dans ce film c'est le côté Twilight Zone tout simplement c'est le côté et c'est pas pour rien que Jordan Peele reboute Twilight Zone parce qu'on a vu ça chez lui parce que parce qu'il revendique cet héritage de merde comment il s'appelle le créateur de Twilight Zone je ne me souviens plus si tu cherches à ma place tu le sauras mais en tout cas voilà c'est vraiment c'est lui qui va rebooter Twilight Zone et Twilight Zone c'est trop trop énorme et puis c'est son premier film mon premier film je trouve absolument extraordinaire donc voilà Get Out pour le meilleur scénario original pour moi j'ai envie de le soutenir j'ai envie de soutenir Get Out on passe maintenant dans la catégorie du meilleur second rôle féminin Mary J. Blige in Mudbound Alison Janney in I, Tanya Leslie Manville in Phantom Thread Laurie Metcalf in Lady Bird and Octavia Spencer in The Shape of Water je pense que l'académie et moi-même allons nous mettre d'accord sur le fait qu'Alison Janney a tout donné dans Moi Tonia pour jouer la mère de Tonia cette actrice est phénoménale dans le film elle en fait des caisses mais ça fonctionne à 200% et il y a des moments où je trouve qu'elle est hallucinante elle est capable de passer du rire aux larmes en une fraction de seconde et faire ressentir ça au spectateur avec une telle justesse je vois pas en fait qui a la moindre chance face à elle parce que si même Octavian Spencer est plutôt bien dans la forme de l'eau ça n'atteint jamais le niveau d'Alison Janney dans Moi Tonia Marie J. Blige sans conteste parce que pour moi les autres Marie J. Blige parce que elle a plus de textes que tous les autres mais tout simplement c'est Octavia Spencer par exemple pour la forme de l'eau elle doit avoir 10 lignes 10 lignes dans mon truc mais en plus c'est tellement anecdotique son rôle c'est vraiment bizarre qu'elle soit nominée pour ça donc le Marie J. Blige parce qu'elle a un rôle assez fort et puis même dans les instants de silence elle déchire donc Marie J. Blige On passe maintenant au meilleur second rôle masculin Willem Dafoe in The Florida Project Woody Harrelson in Three Billboards Outside Ebbing Missouri Richard Jenkins in The Shape of Water Christopher Plummer in All the Money in the World and Sam Rockwell in Three Billboards Outside Ebbing Missouri Ebbing Missouri I said it Alors là j'ai deux coups de coeur moi de mon côté et il y en a un des deux je pense que l'académie va lui remettre Willem Dafoe dans The Florida Project est excellent et ça ne serait pas étonnant qu'il ait un prix parce que vraiment son interprétation du dirigeant de l'hôtel est parfaite mais il y a aussi Sam Rockwell dans Three Billboards que je trouve exceptionnel car l'un des personnages les plus intéressants et je l'avais déjà dit dans la critique mais sa manière avec laquelle il interprète ce personnage lui donne tellement de puissance et je pense que c'est pour cela que l'académie va certainement lui remettre à Sam Rockwell parce que il est hallucinant mais de mon côté j'ai tout de même le petit coup de coeur et j'ai envie de dire que ça serait soit Sam Rockwell soit Willem Dafoe dans The Florida Project qui pourrait l'avoir mais je pense que l'académie va tout de même le remettre à Sam Rockwell alors pour moi c'est de suite Sam Rockwell même si le scénario je ne le trouve pas extraordinaire même si l'écriture de son personnage n'est pas extraordinaire il y a quand même une volonté de faire progresser le personnage enfin il y a vraiment une progression dans son personnage due à l'intrigue que je ne peux pas spoiler et qui donne ce côté très ambigu qu'incarne parfaitement Sam Rockwell mais vraiment genre level x 1000 plus que Woody Harrelson qui joue dans le même film en fait donc Oscar pour moi pour Sam Rockwell on passe maintenant à la meilleure actrice Sally Hawkins in The Shape of Water Francis McDormand in Three Billboards outside Ebbing, Missouri Margot Robbie in I, Tanya Saoirse Ronan in Lady Bird and Meryl Streep in The Post j'aurais bien envie de le remettre à deux actrices quand même ce prix parce que Sally Hawkins elle est vraiment bien elle est genre hallucinante elle est et en plus elle ne parle pas mais elle arrive à transmettre tellement d'émotions qu'elle le mériterait ce prix mais Frances McDormand elle est tellement fun aussi dans ces deux actrices sont dans deux catégories complètement différentes Sally Hawkins ne dit aucun mot et Frances McDormand parle beaucoup trop et chacune dans leur catégorie elles sont d'une telle puissance elles donnent tout Sally Hawkins est à la fois délicate tendre suave elle dégage une sensibilité de chaque scène et Frances McDormand a une paire de bollocks mais phénoménales dans Flu Billboards et ça donne une interprétation qui est tellement surdimensionnée et je pense que du coup c'est pour ça que potentiellement Frances McDormand a plus de chance de l'avoir et je pense que l'académie va lui remettre à elle parce que même si Sally Hawkins est d'une pureté de chaque seconde il faut bien avouer que Frances McDormand en fait un petit peu plus mais de mon côté je les mets tout de même sur le même pied d'égalité parce que je pense que Sally Hawkins dans la forme de l'eau et Frances McDormand dans Flu Billboards ont autant de chance l'une que l'autre de l'avoir je pense tout de même que l'académie penchera fortement pour Frances McDormand alors je dirais je fais un petit peu le tour si tu veux bien Sally Hawkins pour moi j'aimerais que j'aimerais que ce soit elle qui l'est parce que je la trouve absolument extraordinaire même si au premier abord on voit pas qu'elle est belle quand on ressort du film on se dit waouh mais qu'est-ce qu'elle est belle en fait voilà elle a quelque chose d'extrêmement charmant qui elle a un charisme absolument incroyable qui dégage du film de cette histoire qui fait qu'on tombe presque amoureux d'elle puisqu'elle est tellement touchante dans ce rôle et puis Frances McDormand McDormand en fait moi ça va se jouer vraiment entre les deux quoi entre Sally Hawkins et Frances McDormand comme je l'ai dit au début si la cérémonie reflète ce côté militant féministe et bien je pense que Frances McDormand l'incarnerait à merveille puisque dans le film je trouve qu'elle a des boîtes dans le film elle est brute de décoffrage et puis un bon coup de pied dans les couilles quoi c'est je trouve ça je trouve qu'elle le fait à merveille quoi donc voilà Frances McDormand c'est risque de la voir Margot Robbie j'ai pas vu le film mais je trouve qu'elle monte de plus en plus et puis ça serait extrêmement glamour qu'elle est et puis Mademoiselle Ronan Ronan son prénom son prénom je suis désolé j'arrive pas à le prononcer Sawer Sors Ronan enfin je sais pas comment tu le dis toi tu le dis mieux que moi bon bref je trouve que je trouve que ce film est assez anecdotique même si enfin il est bien mais voilà pas plus qu'un autre pas plus qu'un autre film d'ado pour moi et puis Meryl Streep ben Meryl Streep quoi voilà Meryl Streep c'est même si Luc Besson la faisait tourner quoi elle serait absolument exceptionnelle et c'est pour dire que Luc Besson est un est le plus mauvais réalisateur français pour moi donc je vais me faire des amis sur ta chaîne donc pour moi ça va se jouer entre Sally Hawkins et Frances McDormand allez je dis Frances McDormand pour le militantisme pour Me Too et et toute cette vague féministe qui va tout emporter on passe maintenant au meilleur acteur Timothy Chalamet in Call Me By Your Name Daniel Day-Lewis in Phantom Thread Daniel Coulier Hallelujah Hallelujah Daniel Caloua you know his name and get out Gary Oldman in Darkest Hour and Denzel Washington and Roman J. Israel Esquire allez il y en a encore deux je suis désolé mais j'en ai toujours deux là au niveau des acteurs j'arrive pas à faire mon choix Daniel Calouia et Daniel Day-Lewis Daniel Calouia parce que c'est très complexe d'interpréter le personnage comme il l'a fait mais à chaque fois que je regarde le film je trouve que le film fonctionne à 200% parce qu'il est là et parce qu'il interprète le personnage avec une telle puissance une telle justesse et une telle force qu'il y a vraiment des scènes où il arrive à osciller entre comédie et pur thriller d'un seul coup et rien que pour ça je le trouve exceptionnel et Daniel Day-Lewis parce que c'est Daniel Day-Lewis Daniel Day-Lewis c'est un acteur qui est tellement imposant il dégage quelque chose de tellement fort et dans Phantom Thread c'est pas nouveau il est une nouvelle fois hallucinante justesse il livre une interprétation où à chaque seconde il donne tout mais genre vraiment tout et de par cela je pense qu'il pourrait l'avoir mais après l'académie va-t-elle rester là-dessus ou potentiellement le donner à Timothée Chalamet dans Commune By Your Name je pense que pour tenter quelque chose et offrir un nouveau regard sur les acteurs il ne serait pas étonnant que l'académie le donne à Timothée Chalamet dans Commune By Your Name je le trouve très beau mais à côté de ces deux monstres que sont Daniel Kaluuya et Daniel Day-Lewis je trouve que il y a quelque chose qui n'est pas du même niveau et c'est voilà mais je pense que Timothée Chalamet sera tout de même récompensé par l'académie mais voilà les deux autres sont clairement mes deux coups de cœur Or Daniel Day-Lewis tout simplement bon ben voilà franchement je ne pense pas que ce soit son dernier film honnêtement je ne le sens pas mais bon après tout si si ça l'est vraiment ce serait quoi un Oscar posthume parce que bon en fait il joue tout le temps bien mais pas plus que pas plus que d'habitude en fait c'est ça c'est ça le problème c'est que on est tellement habitué à ce qu'il soit un level de fou quoi que que là bon voilà il est exceptionnel et on aimerait qu'il soit encore plus exceptionnel et moi j'aimerais récompenser Daniel Kaluuya qui donne une performance absolument extraordinaire la scène du fauteuil dans Get Out quoi mais des bois de tout quoi et puis comme je l'ai dit je défends le cinéma de genre et le cinéma de genre fantastique pour moi allez Daniel Kaluuya c'est lui qui va remporter l'Oscar on passe maintenant au meilleur réalisateur ou réalisatrice Dunkerque Christopher Nolan get out Jordan Peele Lady Bird Greta Gerwig phantom thread Paul Thomas Anderson And the shape of water Guillermo de Toro Alors dans cette catégorie là clairement je suis dans le flou total en soi ils ont tous fait un travail de fou je mettrais malheureusement Greta Gerwig sur un petit cran en dessous ainsi que Christopher Nolan parce que je trouve que dans leur catégorie ils sont un petit peu à part et du coup ils n'arrivent pas forcément à détonner plus que ça je ne suis pas objectif sur Paul Thomas Anderson sur Phantom Fred parce que je trouve que tous ses films sont impressionnants je me rabattrai plutôt donc sur les deux dernières choses qui restent personnellement je pense que ça sera Jordan Peele pour Get Out Killera parce qu'il livre une mise en scène qui est imposante mais genre vraiment hallucinante qui tente des choses qui est à la fois inventive et simple mais d'une efficacité redoutable mais je pense que l'académie il donnera tout de même à Guillermo del Toro et là dessus je les rejoindrai aussi un petit peu parce que Guillermo del Toro sur la forme de l'eau a livré une mise en scène qui est hallucinante dès la première séquence de toute façon qui se passe dans cet appartement inondé je trouve qu'il pose quelque chose de fort mais voilà mon choix personnel restera Jordan Peele pour Get Out mais je pense que l'académie il donnera tout de même à Guillermo del Toro pour la forme de l'eau Christopher Nolan Dunkerque que je Dunkerque j'aime Christopher Nolan à la base mais Dunkerque que je l'ai trouvé j'ai trouvé tellement anecdotique tellement mauvais mais dans tous les sens du temps c'est à dire qu'au début quand j'ai vu le film j'ai trouvé pas mal du tout et puis en y réfléchissant je me suis dit en fait ce film c'est vraiment très mauvais donc je vais rester poli sur ta chaîne donc Dunkerque pour moi c'est à la poubelle Jordan Peele Get Out donc j'ai beaucoup aimé Lady Bird bof Phantom Thread à forme de l'eau c'est la forme de l'eau pour moi pour moi c'est récompenser Guillermo Del Toro c'est récompenser le cinéma de genre donc à fond Guillermo Del Toro meilleur réalisateur et voici donc la catégorie du meilleur film Call Me By Your Name Peter Spears Luca Guadagnino and Luca Guadagnino Emilia George and Marco Morabinto producers Darkest Hour Tim Bevan Eric Fellner Lisa Bruce Anthony McCartan and Douglas Urbanski producers Dunkerque Emma Thomas and Christopher Nolan producers Get Out Sean McKittrick Jason Blum Edward H. Hamm Jr. and Jordan Peele producers Lady Bird Scott Rudin Eli Bush and Evelyn O'Neill producers Phantom Thread Joanne Seller Paul Thomas Anderson Megan Ellison and Daniel Lupe producers The Post Amy Piscale Steven Spielberg and Christy McCosco Couric producers The Shape of Water Guillermo Del Toro and J. Miles Dale producers And three billboards outside Evan, Missouri Graham Broadbent Peter Zernan and Martin McDonough producers Yeah, man Alors là c'est le bazar je ne sais pas du tout de mon côté qui peut gagner parce que personnellement hormis peut-être des films comme Commit by Your Name Dunkerque ou Lady Bird que je mettrai un cran en dessous Pentagon Papers que je mettrai en outsider à côté parce que c'est Steven Spielberg je pense pas qu'avec ce film là il repartirait avec un prix je trouve que les autres films ils ont toute leur chance de gagner mon petit coup de coeur sera tout de même Free Billboards qui je pense va remporter très facilement la statuette le film étant d'une justesse d'une puissance et d'une sensibilité de chaque instant parvenant à la fois à être drôle à la fois être cynique à la fois être ironique à la fois être dramatique tragique même par instant c'est un film qui rassemble énormément de choses et je pense que rien que pour ça il mériterait d'avoir des prix après pour être très honnête la forme de l'eau de Guillermo del Toro et clairement le film qui a le plus gros potentiel pour recevoir l'Oscar du meilleur film je pense donc que l'Académie votera sans le moindre doute pour la forme de l'eau de Guillermo del Toro mais pour moi de mon côté ça sera Free Billboards qui méritera forcément de recevoir le prix du meilleur film parce que c'est un film qui est à la fois dans l'air du temps et en même temps est assez symptomatique de l'humanité et de par cela je trouve que le film impose quelque chose de très fort mais la sensibilité à la douceur de la forme de l'eau me font aller également sur le fait que l'Académie lui remettra potentiellement le prix du meilleur film Guillermo del Toro pour la forme de l'eau tout simplement voilà vive le cinéma de genre et merci à toi Valentin de m'avoir invité sur ta chaîne bonjour chez toi donc voilà je ne te remercierai jamais assez Kim d'avoir participé à cette petite vidéo et pour le coup donc je vous donne rendez-vous ce soir puisque ce soir on essaiera en direct de découvrir les différents prix qui vont être remis durant la sémonie des Oscars je ne vous dis pas qui mais il y aura des petits invités qui seront présents je ne serai pas tout seul heureusement et j'espère que ce sera fun donc n'hésitez pas à vous joindre à nous ce soir et en attendant dans la section commentaire de cette vidéo n'hésitez pas à mettre vous aussi qui vous pensez qui va gagner le prix du meilleur film le prix du meilleur réalisateur la catégorie qui vous plaît toutes les catégories si vous voulez ça fera un petit peu long à lire mais tant pis je me farcirai ça et on essaiera de noter ça de côté et on comparera un petit peu vos résultats et une autre durant la remise des prix ce soir donc je vous donne rendez-vous ce soir et pour ceux qui ne sont pas là ce soir je vous dis à bientôt sur la chaîne pour parler de film parce que c'est bien de parler de film Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501